... Bienvenue au Musée des Confluences pour cette journée d'études ouverte au public. C'est la deuxième fois qu'on tente l'expérience. Nous l'avions déjà faite autour de l'exposition temporaire Corps Rebelle. Nous avions évoqué avec de nombreux spécialistes les métaphysiques du corps. Nous rééditons l'exercice et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui autour de cette thématique qui accompagne l'exposition temporaire Venenum Un monde empoisonné, exposition temporaire qui a ouvert au printemps et que vous avez peut-être déjà visitée. Si c'est le cas, je pense que la journée d'aujourd'hui vous apportera un autre éclairage sur la thématique que nous traitons dans cette expo. Pourquoi une journée d'études de cette nature ? Parce qu'un musée comme le nôtre, un musée de sciences et société se doit de traiter des questions contemporaines et des questions d'enjeux contemporains. Donc il nous a semblé pertinent avec Franceline Marano qui est membre du comité scientifique qui a accompagné l'exposition. On appelle ça une équipe projet. Il nous a semblé vraiment pertinent de pouvoir vous proposer les réflexions des meilleurs spécialistes sur la question. Et quand on a concocté ce programme pour vous, comme le fait le musée des confluences, nous avons ici une approche interdisciplinaire, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on questionne les sciences et toutes les sciences. Et donc c'est pour ça qu'il y aura sociologues, philosophes, historiens des sciences qui interviendront sur le plateau. Donc merci de nous rejoindre. Je vous signale également que la journée est enregistrée et que vous pourrez d'ici quelques semaines retrouver l'intégralité des échanges sur le site du musée des confluences. Merci à nos intervenants d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et sans plus tarder, Franceline ? Merci d'être ici. On espérait que vous soyez plus nombreux. Mais pour ceux qui sont là, c'est vraiment... Nous sommes très contents de vous accueillir ici. En fait, la demande de cette journée a été faite par Catherine Baudet. dans la mesure où actuellement la question des alertes en santé et environnement devient de plus en plus présente. Vous avez vu cette année que ça a pris même des proportions tout à fait importantes dans la mesure où les candidats à la présidence de la République se sont même emparés de ces sujets, puisqu'on a entendu parler des perturbateurs endocriniens et des impacts que ça pouvait avoir sur la santé par ces candidats. Et donc les alertes en santé et environnement, comment sont-elles faites ? Quelle est la part des scientifiques dans ces alertes ? Comment c'est relayé par les associations, par les médias ? Et ensuite, comment prend-on des décisions politiques ? Je pense que ça va être le sens de cette journée. Vous savez qu'il y a eu une loi sur les lanceurs d'alerte en santé et environnement qui a été... Donc c'était en 2006... 13 ? En 2013. En 2013. Et le président actuel de la commission pour décider de ce qu'il faut faire pour les lanceurs d'alerte est présent. C'est Denis Mirou. Et vous avez ici, donc, également, celui qui a introduit la terminologie lanceur d'alerte, qui va vous expliquer pourquoi ce terme. Donc c'est Francis Châteaurénaud. Donc je pense qu'il y aura des débats très intéressants et que ça pourra profiter aussi de façon plus large, puisque, en fait, ça va être filmé et que ça sera ensuite sur Internet. Donc voilà. Eh bien, merci. Puis on va démarrer tout de suite. Donc la journée sera animée par Frédéric Dané, journaliste, écrivain, essayiste. Tout ça. Voilà. Bonjour à tous ces chroniqueurs sur France Inter. C'est O2, mon amour, le samedi. Voilà. Je suis la deuxième voix de l'émission avec Denis Chessou. Oui, il nous arrive de parler de pollutions invisibles, de perturbateurs endocriniens, de glyphosate, de métaux lourds, de mercure, de cadmium, de néonicotinoïdes. Enfin, toutes ces choses qui fâchent et qui génèrent chez les auditeurs des courriers assez partagés, très manichéens, très français. D'un côté, c'est qu'on n'a rien compris, on n'est pas scientifique, on est bête et en fait, ces produits ont sauvé l'humanité. Et d'un autre côté, on n'y va pas assez fort, au contraire. Et si on n'y va pas assez fort sur ces produits, c'est qu'on est des suppôts du capitalisme décadent à la solde des grosses firmes pharmaceutiques germano-américaines. Je vous livre là quasiment un texto, un verbatim d'un mail qu'on a reçu récemment après qu'on ait parlé du glyphosate et qu'on ait interrogé un agriculteur, je ne sais plus qui c'était, qui disait que lui, en conservation des sols, il en avait encore besoin. Mais non, ça, il ne fallait pas le dire. La parole est difficile en France quand on est journaliste. On a vite fait d'être classé parmi les pours ou parmi les contes. La parole scientifique est assez mal vue. Quand on traite l'information, il faut aller vite. Et quand on va vite, on est vite accusé de simplisme. Or, la parole scientifique, c'est une parole de rigueur, de complexité. Et faire comprendre la complexité, il faut du temps, il faut du vocabulaire. Or, tout le monde n'a pas forcément aussi ce vocabulaire. Et du coup, le message est médié de plus en plus en France par les ONG. Les seules ONG, nous autres journalistes, sommes reclus. Autant que les politiques, d'ailleurs, on fait partie des deux catégories socioprofessionnelles les plus en lesquelles les gens ont le moins confiance, monsieur le débuté. C'est ainsi, voilà, les journalistes, plus personne n'y croit. Les politiques, plus beaucoup, restent les ONG, les grandes associations. L'an dernier, j'animais un débat à ce propos, à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, sur les liens entre science et politique. Et le sénateur qui aurait dû venir, mais qui est en séance aujourd'hui, Jérôme Bignon, qui était co-rapporteur de la loi sur la biodiversité, nous a expliqué que pour l'élaboration de cette loi, il n'avait pas rencontré finalement beaucoup de scientifiques, que l'essentiel des gens qu'il a vus étaient tous des représentants d'associations, de mouvements, d'industriels, etc. Ce qui n'a pas laissé d'inquiéter le public. Ce à quoi Jean Jouzel, que vous connaissez, climatologue, a répondu, vous scientifique, arrêtez de râler, descendez de votre arène, allez rencontrer le grand public et cessez de vous plaindre en tout état de cause. Voilà, aujourd'hui de quoi on va parler ? On va parler de ça, comment l'information arrive au public, en bon état, comment bien informer le public, comment bien informer le politique. La notion de lanceur d'alerte n'est pas si nouvelle que ça. En tout cas, elle a pris beaucoup de place dans notre imaginaire. Aujourd'hui, c'est quasiment un brevet de, comment dirais-je, on est un chevalier blanc quand on est lanceur d'alerte. Moi-même, je le suis, le Parlement m'a délivré, voilà, moi, journaliste déontologique, accroché, rivé sur mes règles déontologiques, j'ai reçu de la main d'un sénateur un diplôme de lanceur d'alerte juste parce que j'ai écrit un livre sur les sols qui a été repris par le ministre. Donc, c'est un peu ridicule. Voilà, si le lanceur d'alerte est institutionnalisé, il n'y a plus de lanceur d'alerte. Et si tout le monde est lanceur d'alerte, il n'y a plus d'alerte du tout. En tout cas, j'essaye de faire mon boulot comme je peux, comme aujourd'hui. Je suis ravi de le faire dans ce musée merveilleusement programmé par Catherine Baudet. J'appelle à la barre Gérard Bapte, Francis Châteaurénaud et Olivier Leclerc. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, c'est vrai, mais en même temps, quand on est sur la scène, on ne voit plus rien. Donc, on va considérer que la salle est pleine. Merci d'être là, en tout cas, à 11h25. Oui, on n'a plus un peu de retard. Ben oui, déjà. Donc, Gérard Bapte, ancien député. Vous n'êtes pas pour rien dans l'interdiction du bisphénol A. Vous êtes un des rares à avoir soutenu... Comment s'appelle-t-il ? Irène Frachon, pardon. Voilà, je l'avais sur le bout de la langue. Francis Châteaurénaud, vous êtes sociologue. On vous doit pratiquement l'arrivée du terme dans le vocabulaire français dans un livre que vous avez publié le 1er janvier 2000, je crois. C'est sorti... En novembre 1999. En novembre 1999, j'ai une édition du 1er janvier 2000. C'est bien les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque publiée aux éditions de l'école... Alors... L'école des hautes études en sciences sociales. J'appelle Olivier Leclerc, vous êtes juriste à l'université Jean Mounet de Saint-Etienne. Francis Châteaurénaud, un lanceur d'alerte. C'est quoi ? Il faut que je réponds tout de suite. Ah oui, tout de suite. Bonjour à tout le monde. Alors, ça dépend parce qu'en 20 ans, ça s'est complètement déplacé. Si vous voulez, quand cette notion nous est apparue comme nécessaire pour parler des choses, on était déjà en plein milieu des crises sanitaires des années 90. Il y avait eu le sang contaminé. On était en pleine crise de la vache folle. L'amiante était ressortie dans l'agenda politique après avoir disparu une quinzaine d'années. Il y avait les retombées de Chernobyl qui revenaient faire parler d'elle. Il y avait de la dioxine, la pollution de l'air. 1996, c'est la loi sur l'air de Corinne Lepage, etc. Donc ça n'arrêtait pas déjà. Ça montait dans les médias, dans les espaces, les institutions. Il y avait beaucoup de stress parce que le sang contaminé avait bien remué les institutions. Et nous, on était partie prenante d'un programme du CNRS qui s'appelait Risques collectifs et crises. Le programme s'appelait comme ça. Risques collectifs et crises du CNRS. Et les gens pensaient qu'il y avait une crise au CNRS. Bref, c'était un grand programme. Et on avait, avec Luc Boltanski, avec qui je travaillais à l'époque, proposé de s'intéresser à ceux qui envoyaient des signaux catastrophiques des prophètes de malheur. Et en allant sur le terrain, en rencontrant des acteurs, dont les ONG, mais pas que, des syndicalistes, des experts, des scientifiques, quand on expliquait le titre de notre programme, Prophètes de malheur, il y avait comme un malaise dans l'interaction. Donc je me suis dit, on ne va pas continuer à appeler ces gens-là des prophètes de malheur. Henri Pesra, prophète de malheur, ça ne le fait pas. Il faut trouver un autre terme. Alors il y avait whistleblower, qui était, pour tous les anglicistes, c'était le terme qui devait s'imposer. Simplement, les Canadiens l'avaient très bien traduit, dénonciateur, dans le droit canadien. Et nous, on l'avait traduit comment, whistleblower ? Ah ben, on ne l'a pas traduit. Whistleblower, c'est whistleblower. Et lanceur d'alerte, c'est lanceur d'alerte. C'est deux traditions différentes. C'est pour ça que c'est intéressant de le rappeler. Remonte-t-il à l'origine du mot whistleblower ? Alors whistleblower, ça remonte au 19e siècle, en fait, puisque dès la guerre de sécession, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place pour permettre la dénonciation, à l'intérieur notamment des troupes du Nord, pour éviter la corruption, la trahison, etc. Et donc après, ça s'est généralisé. C'est Ralph Nader qui, dans les années 70, a un petit peu popularisé le concept de whistleblowing et whistleblower, qui a percolé dans des milieux anglo-saxons, en Australie, etc. Différents endroits se sont emparés de ça. Et au fond, c'était l'idée de protéger tous ceux qui faisaient un acte de révélation, de dénonciation, généralement de crimes de corruption, d'illégalité, de pratiques illicites, etc. Et ça visait plutôt, d'ailleurs, les fonctionnaires, dans un premier temps. Alors que là, le lanceur d'alerte tel qu'on voulait le dessiner, c'était plus, si vous voulez, des gens qui voyaient venir un problème ou qui voyaient un problème enterré et pas traité, et donc qui ouvraient un processus, essayaient d'ouvrir un débat public, mobiliser, réouvrir, par exemple, des questions de recherche. Et donc, il y avait bien une dimension créative et positive. Et c'est vrai que le lanceur d'alerte, c'est extrêmement vertueux. Je pense que c'est ce qui explique en partie pourquoi tant de gens, vous l'avez très bien résumé tout à l'heure, se drapent de cette notion, puisque ça leur donne un caractère extrêmement positif. Un lanceur d'alerte, ce n'est pas un militant, ce n'est pas un dénonciateur, c'est encore moins un délateur, ce n'est pas un prophète de malheur. Et donc, vous voyez, ce n'est pas un expert. Tous ces termes qui sont quand même attachés de beaucoup d'histoires négatives. Et donc voilà, un lanceur d'alerte, j'ai donné une définition dans un dictionnaire que vous trouverez en ligne, qui est un dictionnaire de la démocratie participative, que j'ai coédité avec des collègues, qui est ouvert, vous pouvez le consulter. En fait, il y a deux définitions. Donc le premier sens, c'est celui qu'on avait donné dans les 100 précurseurs. Toutes personnes, groupes ou institutions, puisqu'après tout, le GIEC peut être en position de lanceur d'alerte, ou l'OMS, on l'a vu, sur les grippes, on ne va pas rigoler. Toutes personnes, groupes ou institutions qui, percevant les signes précurseurs d'un danger ou d'un risque, interpellent une ou plusieurs puissances d'action dans le but d'éviter un enchaînement catastrophique avant qu'il ne soit trop tard. Très important, cette idée d'agir avant et de se placer en amont. Le deuxième sens, c'est justement celui qui a été rapproché par les acteurs du fait de l'histoire politique. Toutes personnes ou groupes qui ront le silence pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits, passé, actuel ou avenir, de nature à violer un cadre légal ou réglementaire ou entrer en conflit avec le bien commun ou l'intérêt général, entre guillemets. On en discutera, je pense. Ce second sens est plus proche du mot anglais whistleblower, dont l'expression de lanceur d'alerte n'est cependant pas la traduction directe. Voilà. Vous êtes content ? Vous êtes d'accord, Olivier Leclerc ? Oui, peut-être, pour faire suite à ce qu'a dit Francis Châteaurénaud, je pense que c'est important d'avoir bien en tête qu'il y a effectivement dans l'histoire, je vais plutôt me placer ici, plutôt du point de vue juridique, mais dans l'histoire de la prise en compte des lanceurs d'alerte en France, il y a bien deux grandes traditions, deux grandes voix, et qui ont fait jonction, mais cette jonction a été un peu explosive, bien que peut-être ce soit passé inaperçu. Alors, je m'explique. Effectivement, les travaux d'une partie des sociologues qui s'intéressaient aux risques, qui s'intéressaient aux controverses, a conduit à développer cette notion de lanceur d'alerte, que Francis Châteaurénaud vient de décrire à l'instant, et cette notion a été reprise par un certain nombre d'associations, et suite à un certain nombre de décisions de justice, qui avaient été parfois favorables à des lanceurs d'alerte, qui n'étaient pas appelés lanceurs d'alerte, d'ailleurs, et parfois défavorables, une mobilisation assez puissante, assez forte s'est engagée pour qu'une loi soit adoptée en France pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc ce premier, disons, ce mouvement qui est à la fois intellectuel et militant, a conduit à la protection des lanceurs d'alerte, qui dénoncent des risques pour la santé et l'environnement, c'est la loi du 16 avril 2013. Je vais assez vite, évidemment. Il y a des vicissitudes dans ce processus, mais voilà une première ligne. En parallèle, effectivement, pour obtenir une législation qui protégerait les lanceurs d'alerte... Le terme dénoncé est employé dans la loi ? Parce qu'on a du mal avec ce mot-là. Ça nous rappelle un souvenir un peu compliqué. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que la loi du 16 avril 2013 n'emploie pas le mot lanceur d'alerte en dehors des titres, ce qui, du point de vue juridique, n'est pas une catégorie du droit. La protection se fait comme la protection contre les discriminations, c'est-à-dire nul ne peut être l'objet d'une mesure défavorable, un licenciement ou autre chose, du fait d'avoir révélé ou signalé, etc. Donc on dit révélé ou signalé, on ne dit pas dénoncé. Voilà, on ne dit pas dénoncé. D'accord. Mais enfin, on peut s'entendre sur le terme. Donc, première ligne, si je me fais bien comprendre, première ligne de développement qui aboutit à un ensemble législatif. Et puis, en parallèle, il y a d'autres mobilisations qui ont une autre origine, qui s'appuient plutôt sur les travaux du Conseil de l'Europe et qui ont en ligne de mire principalement la lutte contre la corruption et les infractions pénales. Et là, la ressource intellectuelle qui est mobilisée, ce n'est pas tout ce mouvement dans les sciences sociales qui s'intéresse aux lanceurs d'alerte, mais c'est les whistleblowers, c'est-à-dire la tradition anglo-américaine, qui protègent essentiellement ceux qui vont révéler des infractions pénales, des faits de corruption, etc. Et la loi qui définit pour la première fois dans le droit français la notion de lanceur d'alerte, qui est la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, elle est le fruit de cette tradition-là. Et donc, traduire lanceur d'alerte par whistleblower, bien sûr, on peut parfaitement le faire, mais c'est ne pas apercevoir qu'un basculement s'opère entre deux manières de traiter l'alerte. Donc, je suis tout à fait ce que dit Francis Chattoreno sous l'angle des mobilisations et des catégories sociales qui sont employées, et ça se retrouve sur le terrain juridique. Le dernier point, peut-être je ne vais pas être trop long là-dessus, mais le dernier point, c'est qu'à partir, disons, du milieu des années 2000, il y a dans notre législation française un foisonnement, en fait, il y a d'assez nombreuses lois qui vont protéger des gens qui dénoncent tel et tel type de faits. Alors, il va y avoir la loi de 2013 dont j'ai parlé, pour les risques pour la santé publique et l'environnement, mais il y a aussi des lois qui protègent la dénonciation, la révélation de conflits d'intérêts, de crimes, de délits, etc. Il y a plusieurs textes en 2013, au point qu'en 2013, un certain nombre de personnes se disent, mais voilà, notre droit est éclaté entre une multitude de régimes juridiques qui ne sont pas parfaitement cohérents. Et donc, il conviendrait que nous ayons une loi unique qui regrouperait tous ces régimes juridiques en un seul texte. C'est ce que réalise la loi Sapin 2 de décembre 2016. On peut dire par parenthèse que ce n'est pas une unification totale, il reste quelques régimes à côté, mais néanmoins, il y a bien une forme d'unification. Mais cette unification, c'est fait au prix de la remise en cause assez forte du régime protecteur de la loi de 2013 sur les risques pour la santé et l'environnement. Pourquoi ? Parce que ce qui a été en ligne de mire, c'est la transparence de la vie publique, ce n'est pas les risques pour la santé et l'environnement. M. Bapte, cette loi, vous l'avez votée, je suppose, cette loi vous convient ? Il y avait nécessité de protéger ? J'ai suivi plutôt celle concernant les risques en matière sanitaire et environnementaux que celle concernant la loi Sapin 2. C'était une affaire commission des finances et ça répondait notamment à ces salariés d'institutions bancaires qui avaient dénoncé de graves délits fiscaux et de fuites fiscales. Moi, il y a le problème du lanceur d'alerte et puis il y a le problème du transmetteur d'alerte parce que souvent, l'alerte, malheureusement, n'est pas entendue et y compris quand elle vient de milieux scientifiques. Pour aller le plus loin dans ma mémoire, l'affaire de la canicule. Le lanceur d'alerte, rappelons-nous, c'était un anesthésiste, Patrick Pelou, ou un urgentiste, Patrick Pelou. Mais le véritable lanceur d'alerte scientifique, c'était le professeur Saint-Rémo à Marseille qui, après un épisode caniculaire mais qui s'était confiné, qui s'était produit surtout sur Marseille et la région PACA, avait attiré l'attention là-dessus et fait adopter un plan de prévention du risque lié à la canicule. Et pourtant, lorsque cette grande canicule de 1003 est arrivée, personne n'est avait été attiré particulièrement sur d'abord l'alerte à donner en matière de canicule et puis ensuite les protections à prendre qui résidaient pourtant dans le plan du professeur Saint-Marco. Alors qui est le lanceur d'alerte ? Le scientifique ? Le médecin en question ? Ou l'urgentiste qui, un jour d'août sur TF1, fait irruption en disant il y a des morts partout ? En ce qui concerne la question du politique par rapport à l'alerte ? Moi, j'ai mon expérience personnelle qui a, puisque vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité le bisphénol. Moi, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un transmetteur d'alerte à la limite. Le bisphénol. Qui avait attiré mon attention là-dessus ? Une biologiste américaine qui s'appelle Anna Soto, qui travaille d'ailleurs en ce moment au musée d'histoire naturelle à Paris ou qui est en résidence et qui m'avait été amené par le réseau Environnement Santé André Sicoléla et qui a exposé donc ce qu'elle constatait avec un autre collègue biologiste sur les effets du bisphénol A sur la souris. Ce n'était quand même pas des effets tout à fait négligeables puisque elle prouvait le développement d'états précancéreux sur la mamelle de la souris sous l'effet d'une dose filée telle qu'on peut la rencontrer dans la vie quotidienne de bisphénol A et puis une autre chose aussi c'était que elle avait remarqué qu'un lot de souris traités exposées et un lot de souris témoignent le lot de souris exposées étaient très agités les individus étaient très agités ce qui fait que elle avait appelé les souris les souris pop-corn parce qu'elles sautaient partout et c'est à partir de là que pour moi ça a été une révélation et que je me suis engagé dans cette bagarre qui n'est d'ailleurs pas terminée au plan européen Est-ce que si vous aviez rencontré Anna Soto à votre premier mandat vous auriez réagi de la même façon ? Autrement dit est-ce que le contexte social au sein de l'Assemblée a changé ? Non, non, non j'aurais réagi de la même façon Non, non j'aurais réagi de la même façon Parce qu'il y a eu on se souvient Les travaux d'Anna Soto c'est le début des années 90 petite anecdote d'ailleurs comment l'alerte vient à un scientifique elle travaillait sur des cellules souches sans doute qui étaient donc exposées sur lesquelles elle faisait des travaux dont je ne me rappelle pas mais elle avait remarqué que certaines cellules réagissaient de manière totalement différente par l'eau par rapport à d'autres et à ce moment-là elle a eu cette idée géniale elle s'est dit c'est peut-être le contenant dans lequel sont préservées ces cellules et c'est là-dessus qu'elle est tombée sur le fait que le bisphénol A exudait en quelque sorte du contenant en plastique et troublait le développement de ces cellules voilà et à partir de là elle a commencé à travailler et elle a été signataire du fameux appel de Wingspred en 1995 qui était un appel de scientifiques du monde entier qui attirait l'attention sur le risque chimique et notamment du bisphénol en tant que perturbateur endocrinien alors est-ce que le politique en France enfin quelle était l'évolution de sa prise en compte des alertes on se souvient de la caricature de Tchernobyl en 1986 où le nuage s'était arrêté aux frontières malgré les alertes de certains scientifiques on se souvient du scandale du sang contaminé qui de mon point de vue de journaliste a tout changé il y a une parole scientifique qui s'est libérée comment vos collègues au sein de l'Assemblée au sein du Sénat appréhendent aujourd'hui appréhendait avant cette notion d'alerte est-ce qu'avant il y avait un barrage en se disant mais non c'est pas possible le barrage il existe toujours parce que les lobbies sont tellement présents que sur la question des pesticides notamment je me rappelle avoir travaillé dans le groupe d'études fruits et légumes à l'Assemblée nationale et c'était terrible parce que derrière il y avait l'UIPP il y avait l'organisation de protection des plantes c'était même inutile de parler dans une sphère comme ça mais pour revenir à votre question sur comment l'Assemblée l'appréhension du sujet l'appréhension de l'alerte a changé c'est très très difficile alors moi j'ai un tempérament calme et doux mais quand j'accroche un truc je ne le lâche pas et sur le bisphénol je l'ai accroché je ne l'ai pas lâché à telle enseigne que je m'étais valu d'ailleurs le surnom ce qui était parfois un petit peu désagréable de monsieur bisphénol à l'Assemblée nationale parce que les types rigolaient et c'était le moment où Roselyne Bachelot répondant à des questions d'actualité disait mais les agences européennes et nationales disent il n'y a pas de problème avec le bisphénol donc il n'y a pas de problème avec le circuler il n'y a rien à voir jusqu'au moment où ça a basculé parce que quand même l'ANSES l'agence française avait sorti enfin une méta-analyse montrant qu'en dehors des études de l'industrie il y avait aussi des études scientifiques des études de la société civile qui montraient qu'il y avait un problème et sur ce que je disais tout à l'heure en introduction Jérôme Bignon Geneviève Gaillard rapporteur de la loi à chaque biodiversité disent on a rencontré 4-5 scientifiques pas plus le reste ce sont des lobbies y compris des ONG qui sont elles-mêmes des lobbies vous aussi pour le bisphénol A par exemple qui vous a conseillé qui était présent vous avez parlé de lobby vous n'avez pas parlé des scientifiques où est la parole scientifique à l'Assemblée ? Le problème c'est que pour ce qui me concerne j'étais en relation permanente avec ces scientifiques et cette ONG en particulier le reste le réseau environnement santé donc le problème se posait différemment mais lorsqu'on a voulu avancer sur cette question j'avais organisé des réunions dites de consensus où étaient aussi les producteurs et les distributeurs agroalimentaires et notamment Nestlé et Danone en ce qui concernaient les contenants alimentaires destinés à la petite enfance celle qui était le plus en ligne de mire concernant le risque de perturbation endocrinienne voilà donc je suis sans doute un mauvais exemple mais d'autre part il faut bien dire que la parole scientifique là c'était au Sénat oui la parole scientifique elle doit quand même être portée apportée par les agences dont c'est le rôle et c'est pas la peine de rencontrer un par un tous les chercheurs de l'Inserm même si que l'on rencontre souvent dans ce genre de réunion pour essayer d'avoir dans la mesure où la parole de l'agence est transparente indépendante et pas sujette à caution vous suggérez que les agences ne sont pas suffisamment présentes les agences si si elles sont présentes mais la parole peut être sujette à caution alors beaucoup moins depuis que l'AFSA et l'AFSET ont fusionné et que l'AFSA qui avait la réputation d'être la courroie de transmission de l'industrie agroalimentaire et de certains lobbies agricoles a appris ce qui était l'apport de l'AFSET la petite agence de santé environnementale et du travail et qui gérait les liens d'intérêt assurait la transparence et était ouverte sur la société civile et là d'ailleurs on avait fait une pétition avec quelques députés et sénateurs auprès du premier ministre de l'époque qui était François Fillon de manière à ce que l'absorption par la grosse AFSA de la petite AFSET ne liquide pas justement cet apport important de l'AFSET Oui AFSA rime un peu avec FNSEA ou IAA Association des industries de l'agroalimentaire Francis Châteaurénaud Je voulais juste rajouter un complément c'est ce qui s'est passé au niveau européen pendant ce temps c'est qu'en fait ça n'a pas été vu tout de suite mais au niveau d'une agence qui est dépourvue de capacité de gestion des risques qui est l'agence européenne de l'environnement se préparait un énorme document qui a beaucoup circulé depuis qui s'appelle Late License from Early Warnings donc le son tardif de signaux précurseurs de signaux etc. et qui justement s'intéressait contrairement au premier rapport qui avait été remis en 2000-2001 par cette agence beaucoup plus aux questions de perturbateurs endocriniens déjà aux néonicotinoïdes et aux abeilles et donc il y avait tout un groupe et Anas Auto est passé par là aussi et il y a eu notamment un dénommé Corten Can qui a joué un rôle majeur aussi sur la question des cocktails la question de la modification du rapport aux faibles doses et donc tout ça ça a bougé en même temps et c'est vrai que ça a mis au travail des gens qui n'étaient pas trop sur ces questions-là dans les interstices entre les disciplines toxicologie, biologie biologie moléculaire génétique des populations épidémiologie toutes sortes de choses qui ont fait bouger les lignes et ça a nourri le regard notamment que l'Ances apportait il y a eu un petit changement de paradigme pour le dire rapidement grossièrement ça ne s'est pas fait tout seul et c'est vrai que l'Ances s'est révélé beaucoup plus un réceptacle beaucoup plus ouvert qu'on ne le craignait au départ puisque finalement l'AFSA a été éloigné et que sous notamment la direction de Marc Mortureux il y a eu véritablement un travail autour du principe de précaution c'est-à-dire le principe de précaution c'est pas ce qu'on brandit dans les polémiques médiatiques constamment c'est pas simplement on va interdire on ne peut plus rien faire l'innovation etc. c'est ouvrir la recherche c'est ouvrir les débats c'est s'intéresser à des signaux faibles et c'est essayer d'imaginer des alternatives en amont c'est-à-dire de ne pas attendre effectivement d'être devant le mur de devoir interdire le glyphosate pardon donc on voit bien que ça ça s'est produit dans une agence qui a changé qui a changé de forme qui a recruté des gens qui a monté des groupes de travail et qui s'était pris des coups avant l'AF7 s'était pris des sacrés coups sur les ondes électromagnétiques par exemple il y avait des gros affaires de conflits d'intérêts puisque l'expertise était quasiment monopolisée par les opérateurs téléphoniques on se rappelle de ces histoires-là et donc il y a eu aussi une tentative de redevenir vertueux de la part de ces agents et je trouve que là ce processus est effectivement très compliqué à résumer c'est-à-dire qu'on va vite en disant il y a les scientifiques il y a les ONG il y a les médias en fait il faut passer du temps il y a beaucoup d'enquêtes sociologiques socio-historiques sciences politiques aujourd'hui qui travaillent sur ces dispositifs il y a les travaux sur les pesticides qui ont été assez profondément dans la manière dont les dispositifs sont mis en place moi je l'ai fait sur les OGM on l'a fait un peu sur les nanos d'autres travaillent aussi aujourd'hui sur les politiques de prévention et de précaution sur ces questions-là et c'est des processus extrêmement invisibles ce qui est intéressant c'est que tout à coup il y a une maturation d'un milieu scientifique qui là se dit bah oui c'est évident on le sait les études montrent que alors la question qui se pose c'est la question de la responsabilité des scientifiques qui aujourd'hui dans l'état des institutions de recherche et l'espèce de compétition folle qui est en train de se mettre en place qu'on vit tous les jours je ne sais pas si à Saint-Etienne vous échappez à ça ou pas mais en tout cas à Paris non je peux vous assurer que les chercheurs attendent vraiment le dernier moment pour prendre des positions publiques parce qu'ils ne veulent surtout pas apparaître comme militants se griller briser des coalitions qui leur servent ou des consortiums qui leur servent notamment à décrocher des financements etc etc donc là il y a tout un ensemble qui est peu visible du public et qui est un enjeu majeur il y a eu des débats à l'office parlementaire sur ces questions là mais elles ont été assez découplées c'est à dire d'un côté il y avait le devenir de la recherche les grands ensembles le classement de Shanghai c'est tout ça et puis de l'autre la question de l'expertise sur les risques alors qu'en fait les deux mouvements sont à prendre ensemble pour bien comprendre ce qui se passe Olivier Leclerc un chercheur qui dénonce peut-être un lanceur d'alerte ou il est protégé par son statut de fonctionnaire qui néanmoins ne le pousse pas à dire les choses de peur de perte si financement si je résume c'est assez déprimant ce qu'on entend je pense qu'on peut avoir une réponse il y a plusieurs niveaux de réponse je dirais à cette question d'une part évidemment beaucoup de gens comme on l'a dit déjà plusieurs fois se disent lanceurs d'alerte c'est en soi tout à fait logique compréhensible et ça ne pose aucun problème simplement toutes ces qualifications là ne sont pas nécessairement la qualification juridique de lanceur d'alerte de sorte que selon les espaces dans lesquels on évolue on va parfois se dire lanceur d'alerte au sens large si on veut mais parfois quand on est dans le tribunal là c'est lanceur d'alerte au sens de la loi et dans le cas des scientifiques on peut dire un scientifique c'est un lanceur d'alerte le GIEC c'est un lanceur d'alerte en sens général mais imaginons maintenant un scientifique qui aurait produit un article dans une revue à comité de lecture qui montre l'existence d'un risque on imagine mal finalement quel type de contentieux pourrait se produire dans lequel ce scientifique serait il y aurait une action en justice contre ce scientifique ou plutôt il y aurait eu une mesure de rétorsion et ce scientifique essaierait de faire obtenir l'annulation de cette mesure de rétorsion et à ce moment là la discussion va porter sur la question de savoir est-ce qu'on était dans la limite de la liberté de la recherche ou pas donc là le scientifique sa situation va être appréciée par référence au droit de la recherche pas nécessairement par référence au droit protégeant le lanceur d'alerte donc c'est toujours le droit c'est toujours une affaire de cas et les cas ils s'engagent dans des contextes spécifiques donc pour les lanceurs d'alerte bien sûr la notion juridique est une ressource pour l'action dans l'espace social mais quand on arrive dans le tribunal l'action se configure d'une certaine manière par rapport à des procédures par rapport à des angles et puis par rapport à des initiatives c'est-à-dire qui a agi pour demander quoi et ça ça va bien sûr déterminer donc un scientifique peut être un lanceur d'alerte au sens général peut être un lanceur d'alerte au sens du droit mais vraisemblablement il sera jugé comme un scientifique et le cas d'André Cicollela dont on a parlé tout à l'heure lorsqu'il a été jugé suite à la rupture de son contrat de travail à l'INRS c'était en tant que scientifique pas en tant que lanceur d'alerte voilà donc qui était c'était donc André Cicollela qui était salarié qui était chercheur lié par un contrat de travail de droit privé et qui avait organisé un symposium scientifique à propos des éthers de Glicol et il y avait un certain désaccord au sein de son institution sur le symposium scientifique on lui a demandé de différer ce symposium ce qu'il a refusé de faire il a été licencié et la décision de justice rendue par la cour de cassation finalement porte sur le pouvoir hiérarchique de l'employeur à ce que le salarié doit obéir à l'employeur et on dit comme il est scientifique le pouvoir de direction de l'employeur doit s'exercer avec une certaine distance on ne dit pas monsieur Cicollela est un lanceur d'alerte il a révélé l'existence de risque il a une liberté d'expression ce n'est pas ça le cadrage de cet arrêt simplement bien sûr cette décision de justice ensuite elle a eu un grand rôle dans les mobilisations hashtag balance ton port c'est un lancer d'alerte alors du point de vue juridique non c'est difficile à dire on peut imaginer ça on peut l'imaginer d'un point de vue sociologique est-ce qu'on lance une alerte je pense que dans le débat qui nous occupe aujourd'hui c'est important qu'on reste sur un point bien spécifique qui est celui des risques pour la santé et l'environnement parce que dans la discussion qu'on a eu tout à l'heure avec les deux précédentes interventions on voit bien que dès qu'on parle d'alerte on parle d'expertise et ça très vite on s'est mis à parler des agences pourquoi ? parce qu'on parle des alertes sur les risques pour la santé et l'environnement et il peut y avoir des doutes sur la dangerosité de telle et telle substance lorsque l'alerte porte sur une infraction comme le harcèlement comme la discrimination comme un fait de corruption un détournement etc alors là il n'y a pas la question est binaire est-ce que c'est établi ou est-ce que c'est pas établi mais il n'y a pas une incertitude scientifique qui entoure la notion de corruption donc traiter toutes les alertes de la même façon fait couper le lien entre alerte et expertise et pour finir sur ce point très rapidement l'évolution juridique de la loi française a progressivement conduit à un découplage c'est-à-dire à une coupure entre l'alerte et l'expertise pourquoi ? parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure la logique de transparence de la vie publique qui a prévalu or en fait la loi de 2013 la loi Blandin dont on a parlé tout à l'heure du 16 avril 2013 dans son premier projet elle créait une haute autorité de l'expertise qui avait des pouvoirs d'instruction et qui pouvait entreprendre des commandités des expertises etc. dans les débats parlementaires cette haute autorité est devenue une commission nationale qui n'avait plus de pouvoir d'investigation et la loi Sapin 2 a supprimé tous les pouvoirs de cette commission nationale en matière d'alerte qui n'a plus maintenant que des pouvoirs résiduels pour donner un avis sur les chartes de déontologie des agences d'expertise Quelle analyse vous faites de cette évolution que vous ne semblez pas porter dans votre coeur ? Oui mais il me semble que je pense qu'en définitive ce qui m'intéresse en tant que chercheur en droit c'est de voir comment des représentations erronées sur le fonctionnement du droit produisent des effets sociaux finalement il y avait plein de lois qui existaient et effectivement ce n'était pas très cohérent mais c'était aussi plein de ressources pour les actions et puis il y a eu cette idée que finalement le droit devrait être un jardin à la française ça serait mieux s'il n'y avait qu'une seule un seul régime juridique unifié on a fait un régime juridique unifié mais au passage on est revenu en fait sur les avancées qui avaient eu lieu en matière de risque pour la santé et l'environnement C'est quand même pas un acte manqué ça profite C'est sûr que non ce n'est pas un acte manqué je voudrais simplement je voudrais vous citer bien sûr je ne vais pas rentrer dans les questions juridiques de manière précise mais dans la loi de 2013 il était prévu que toute personne peut révéler des faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement toute personne cette disposition elle était dans le code de la santé publique elle a été abrogée par la loi 5.2 qui ne laisse subsister qu'une disposition dans le code du travail donc seulement pour les salariés pas les personnes morales et pas les non salariés et il s'agit de protéger ce qui révélerait les risques qui sont liés aux produits et aux procédés utilisés par l'employeur dans la fabrication de l'entreprise donc il y a eu un reflux de la protection des lanceurs d'alerte en matière de risque pour la santé et l'environnement pourquoi ? comme l'a dit Francis Châteaurénaud tout à l'heure en partie parce qu'il y a des oppositions fortes autour du principe de précaution et que cette loi de 2013 elle vient de ce mouvement porté par les études sur la sociologie des controverses porté par des acteurs qui étaient soit des députés écologistes ou des sénateurs écologistes soit des socialistes frondeurs alors que du côté de la loi pour la corruption évidemment c'était un projet de loi porté par le ministre avec le soutien du conseil d'état etc. donc il y a des configurations politiques enfin c'est d'une banalité totale bien sûr mais des configurations politiques telles que l'alerte a progressé dans notre droit mais l'alerte pensée par référence aux infractions beaucoup plus que par rapport aux risques je regrette un peu en entendant cela de ne pas m'être intéressé davantage à la loi Sapin parce que pour la commission des affaires sociales on n'a jamais été consulté là-dessus et à la commission des finances personne n'a porté une alerte sur le recul en train de se produire Marie-Christine Pandin qui est au Sénat et qui vient d'être d'ailleurs nommée présidente ou peu de temps avant le changement qui vient d'être nommée présidente je crois de la fameuse commission de la commission nationale de déontologie les airs je vais juste bien sûr très rapidement dire que la loi Sapin laisse subsister la possibilité de révéler des atteintes à l'intérêt des menaces ou préjudices graves pour l'intérêt général donc derrière cet intitulé il reste possible d'inclure les atteintes à l'environnement et à la santé mais vous voyez c'est beaucoup plus indirect voilà et cette commission aujourd'hui qui donne des avis elle est chargée aussi je crois de trier les alertes qui peuvent remonter d'un certain nombre et notamment de CHST ça non plus ça non plus c'est terminé c'est le défenseur des droits d'accord alors il faut que le défenseur des droits soit actif attentif sur cette question là moi je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux interprétations différentes de l'alerte moi j'ai participé à beaucoup de débats effectivement ce qui intéresse les acteurs c'est de dévoiler des systèmes de pouvoir et notamment des pouvoirs économiques derrière le blocage par exemple de procès sur l'amiante ou sur le glyphosate on l'a vu récemment etc et c'est vrai que la question de l'expertise est à cheval entre les deux mondes le doute aujourd'hui ne porte pas simplement sur le fait qu'on n'entend pas les lanceurs d'alerte on ne prend pas en compte leur signal etc mais que l'expertise est elle-même gangrénée d'une certaine manière ce qu'on appelle trivialement des conflits d'intérêts mais c'est un terme juridique il y a tout un des dispositifs extrêmement au niveau européen il y a eu beaucoup de réflexions sur la validité des déclarations d'intérêts on le sait par exemple dans le cas Irène Frachon et l'immédiator c'était quand même un des gros enjeux c'était de faire bouger aussi cette question des conflits d'intérêts dans l'art en l'occurrence pour l'agence du médicament mais ça concerne bien la santé et donc il y a cette question là alors le lobbying qui est très en amont dans la production des connaissances qu'on dit aujourd'hui l'ignorance puisqu'on produit autant d'ignorance que de connaissances c'est des travaux là aussi connus Proctor en France on a notamment Mathias Girel qui vient de sortir un petit livre sur ces questions là c'est dans les territoires de l'ignorance je crois que ça s'appelle c'est ça c'est à dire comment on produit en fait beaucoup aussi de science qui n'est pas forcément de la fake news mais plutôt en fait des trucs qui vont neutraliser les corrélations par exemple ou mettre en question des méthodologies et donc perturber et créer du doute générer du doute c'est l'agnautologie et donc tous ces enjeux là en fait sont aujourd'hui analysés par la plupart des acteurs comme des enjeux économiques évidemment c'est à dire qui finance comment la recherche se retrouve prise elle-même dans des processus d'innovation industrielle avec des pans entiers d'activités à sauvegarder ou à développer et en fait on est très vite les deux se mélangent donc là il y a vraiment une tectonique je dirais des forces à l'oeuvre derrière tous ces événements qu'il faut arriver à reconstituer et pas rester je dirais sur simplement un découpage trop 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 fin et trop précis qui éviterait de voir en fait qu'il y a quand même des enjeux qui se placent aussi à d'autres niveaux parce que j'ai créé un autre personnage que le lanceur d'alerte il a eu un succès médiatique totalement nul mais je comprends pourquoi c'est l'empreneur celui qui en prend qui produit de l'emprise qui tient les autres c'est moins joli c'est moins joli mais techniquement ça marche bien c'est à dire comment en fait obtenir des autres du consentement de l'obéissance de la loyauté et surtout qu'ils renoncent au fond à leur liberté et c'est aussi fondamental finalement que l'inverse qui est de créer des dispositifs pour prendre la parole c'est comment en fait on voit qu'il y a énormément de dispositifs évidemment dans le code du travail c'est le fameux lien de subordination mais il y en a plein d'autres le secret des affaires par exemple qui va revenir bientôt je crois puisqu'il va devoir être réintroduit dans le droit français après être passé par l'Europe c'est des choses qui vont réintroduire de l'opacité et des techniques de manipulation et d'influence qui sont aussi importantes évidemment à prendre en compte et donc c'est vrai que du point de vue sociologique ou plus politique je pense qu'il faut penser les deux en même temps vous parlez de manipulation pour terminer est-ce qu'il n'y a pas une forme de manipulation inconsciente en voyant fleurir les lanceurs d'alerte partout sur le terreau de la paranoïa de la victimisation moi je reçois tout le temps je vous donne juste un exemple je suis allé à TF1 la semaine dernière projection privée un film les gens de TF1 voulaient avoir mon avis et d'autres et c'est quelqu'un qui a montré un film en apparence extrêmement scientifique démontrant que vous savez les traînées stratosphériques des avions en fait c'est un grand complot c'est bourré de poison pour faire diminuer la démographie et j'étais stupéfait qu'on puisse même simplement faire un film et me demander mon avis mais de peur de passer peut-être à côté d'une alerte les gens de TF1 qui ont quand même autre chose à faire voilà avaient réuni 3-4 scientifiques autour de comment fait la part des choses est-ce qu'il y a trop d'alerte aujourd'hui comment les comment les qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue sociologique en plus pour la représentation nationale pour les politiques qui devaient être assaillies aussi comme moi par des gens qui prétendent révéler des affaires qu'est-ce que ça veut dire et comment comment garder un peu la raison la tête froide avec tout ça alors lorsqu'on a débattu de la loi de 2013 que j'avais participé aux travaux préparatoires avec des juristes notamment Marie-Angèle Hermite ou d'autres etc la question c'était de coupler justement l'alerte le lancement d'alerte au passage de l'alerte dans des sphères de mise en discussion et de recoupement de vérification c'est-à-dire qu'il y a des moyens de vérification aujourd'hui quand même qui existent à tous les étages et on voit bien quand un signal est mal formé d'une certaine manière c'est-à-dire quand il mélange les genres quand il va associer des causalités qui sont assez peu compatibles il n'y a pas besoin d'aller chercher des extraterrestres on a très vite effectivement des associations moi j'ai beaucoup travaillé sur les électro-hypersensibles qui est un cas frontière justement frontalier très intéressant parce que là ça pose la question de la parole de l'hypersensible et de ce qu'on en fait dans l'espace public c'est une cause qui a plutôt réussi d'ailleurs les prises au sérieux il y a des voilà il est entendu en tout cas on n'est passé pas loin il y avait un groupe de rationalistes notamment qui opère dans la revue Science et Pseudo-Science etc. qui ne voulaient pas entendre parler de ces trucs-là parce que pour eux c'était vraiment le retour de l'hystérie et des machins du 19ème siècle en fait on voit bien que le mode d'attention peut se développer il y a toujours des collectifs pour se mettre au travail recouper là c'est là où je suis dans une filiation philosophique qui est liée au pragmatisme américain de John Dewey il y a eu un truc sur la métaphysique on peut sortir John Dewey ici même c'est-à-dire que les acteurs sont capables d'organiser des enquêtes collectives de recouper de discuter de mettre en discussion les faits de fabriquer ce que j'appelle dans mon jargon des opérateurs de factualité c'est-à-dire pour justement séparer les choses et arriver à y voir clair à tirer au clair comme on dit et je pense qu'il ne faut pas leur retirer ça c'est-à-dire que l'idée qu'on va transférer ça à des organes d'expertise déjà constitués distants complètement coupés des réalités que vivent les acteurs pour obtenir une espèce de retour on le voit dans plein de dossiers prenez l'expérience des victimes de l'amiante par exemple elle est fondamentale pour comprendre ce qui se passe on va y venir mais voilà typiquement quand vous avez des rapports complètement produits à distance sur des études et que derrière vous découvrez qu'il y a le Canada il y a machin etc il faut des années perdues de mise en connexion de choses qui sont du bon sens les recoupements se font au plus près des acteurs dans ce qu'ils ont vécu dans l'amiante les acteurs étaient dedans et quand ils en parlent c'est pas de l'irrationnel donc ça existe sur chaque dossier parler avec des agriculteurs de leurs difficultés vous allez voir qu'ils vont vous parler des objets qui comptent dans leur truc alors certains vont dire je ne peux pas me passer du glyphosate donc ils vont dire je fais du bio depuis 15 ans et alors ou j'échange mes semences enfin bref on a plein d'expériences aujourd'hui dont il faut partir je pense qu'il faut faire attention de ne pas juger les paroles d'en haut c'est à dire de points médiatico-politiques qui seraient déconnectés des champs d'expérience dans lesquels sont plongées les acteurs et là il y a vraiment des critères pour à mon avis soulager le fardeau du décideur qui ne va pas crouler sous le nombre d'alertes merci il faut conclure c'est pas pour conclure mais c'est pour revenir au problème de l'alerte scientifique c'est pas parce qu'un chercheur a fait une publication dans une grande revue à un comité de lecture que ce qu'il dit va s'imposer va s'imposer à la connaissance va s'introduire dans le débat public voilà d'abord c'est ça la seconde chose c'est que pour que les études notamment publiques indépendantes existent il faut qu'elles soient financées le plus souvent ce genre de financement vient de l'industrie et on sait que y compris dans un certain cas Monsanto le laboratoire Servier ils sont capables de dire mais nous ne reconnaissons pas les conclusions de cette étude même si nous l'avons financée parce que ça ne leur va pas et la troisième chose c'est le fait que ces chercheurs parfois ont besoin d'aller un petit peu plus loin et ne trouvent plus de financement ça revient un petit peu au monde médical mais le professeur Gardi de la PHP qui a sorti une étude j'étais intervenu à l'époque pour qu'elle soit financée concernant l'effet des salles d'aluminium des vaccins et il a sorti une étude qui pose un problème parce que d'une part ce n'est pas un problème franco-français mais d'autre part c'est quelque chose dont il a montré que sur la souris effectivement il y avait des choses à voir il lui faut davantage de financement et là comme par hasard il n'y a plus de financement donc il y a ça cette limitation et enfin la dernière limitation c'est que dès qu'une étude sort et qu'elle commence à être prise en considération elle est parfois attaquée y compris par d'autres scientifiques qui sont parfois d'ailleurs en conflit d'intérêts voire rémunérés comme ça a été le cas pour l'amiante notamment on le sait maintenant rémunérés pour introduire des pieds soulever des problèmes introduire le doute et à partir du moment où un politique aurait à prendre des décisions à partir d'éléments scientifiques qui ne sont pas véritablement avérés scientifiquement bon à ce moment là on lève le pied donc dès cette étape du lancement d'alertes scientifiques et puis il faut bien dire que il y a de moins en moins malheureusement de journalistes alors on espère que le service public il y a des débats en ce moment sur un certain nombre d'émissions d'investigation à qui on voulait couper les pattes des services publics ou encore des grandes institutions je pense par exemple en matière environnementale il y a un journaliste qui connait les choses et qui travaille là-dessus Stéphane Foucard du Monde qui sort des choses quand c'est publié et qu'on n'est pas obligatoirement centré là-dessus lorsqu'on est dans la vie courante mais lui sort les choses c'est de moins en moins fréquent malheureusement parce que la presse manque aussi de moyens aujourd'hui et n'a plus le panel de journalistes spécialisés comme ça existait autrefois vous parlez inconvaincu merci messieurs Gérard Bap-Tresté pour le débat sur l'amiante merci monsieur Châteaurénaud monsieur Leclerc les applaudissements ne viennent pas mais où sont-ils ? allez-moi t'as fait une morale merci